alors salut à tous salut youtube et bienvenue dans mon garage donc aujourd'hui on va pas faire une vidéo sur les armes on va changer un petit peu c'est ce que je comptais faire au début sur ma chaîne donc je fais une petite vidéo explicative sur tout ce que je vais faire parce que ça peut intéresser beaucoup de monde alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et bien aujourd'hui c'est une vidéo sur un quad donc c'est le KVF 750 Brute Force de chez Kawasaki donc c'est un quad que j'ai acheté ce matin alors je l'ai acheté oui je l'ai acheté dans une casse moto donc c'est un quad suite à retour vol donc il est de 2014 il a 3300 km et je l'ai payé un peu moins de 3000 euros voilà donc c'est un quad qui démarre pas a priori il manque quelques pièces dessus notamment il a l'air de manquer le boîtier CDI tout le reste a l'air en bon état donc j'ai pris le risque de faire cet achat et je vais donc essayer de le remettre en marche et puis au fur et à mesure de l'avancée des travaux sur ce quad je ferai des petites vidéos pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait ok allez on va voir la machine alors je vois pas trop ce que je filme voilà bon avec le soleil je suis désolé mais j'ai plus de place dans mon garage donc voilà on voit ici alors ils ont essayé de le démarrer à la casse mais a priori sans succès donc ils ont pas trouvé pourquoi le Neman est absent voilà donc voilà la bestiole il est à peu près complet ici j'ai le phare j'ai le phare de rechange bon il est parti je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai une deuxième cache bon bref le truc semble entier alors on voit qu'il est récent parce que les organes organes mécaniques on voit qu'ils sont pas trop pas trop sali hein donc voilà voilà pour la bête on voit ici bon il a été stocké sur le parc depuis depuis a priori le mois de novembre donc voilà ici il n'y a pas l'air d'y avoir le boîtier le boîtier CDI alors je suppose qu'il est situé ici donc voilà alors qu'est ce qu'ils ont bidouillé le problème c'est que la casse a essayé de le faire démarrer parce que pour eux s'ils arrivent à le vendre avec un moteur qui démarre c'est plus facile donc on voit ici qu'ils ont essayé de shunter shunter des fils alors il y a des pièces on ne sait pas si ça vient de là si ça vient d'ailleurs on n'en sait rien bon là il n'y a plus de batterie à quoi servait ce quad j'en sais rien parce qu'ici je vois que le propriétaire a monté ce système là on ne sait pas ce que c'est ça bascule ici je sais pas à quoi ça sert c'est pas une antenne c'est pas bon bref voilà ici on voit que la mécanique elle est relativement propre il manque le cache du filtre à air vous voyez donc on voit au niveau des cornets hop là je vais essayer voilà on voit que ça fonctionne donc je vais le protéger bien sûr le protéger pour la pluie le tableau de bord semble en bon état on a mis un clignoteur ici un moyen clignoteur qui est cassé bon ça peut se remplacer je pense voilà j'ai même pas ouvert les boîtes à gamme on voit si c'est quelque chose ici on voit des câbles qui a été arraché voilà donc sur la partie arrière les jantes n'y sont plus bien sûr sur la partie arrière allez je vais me mettre à genoux c'est plus facile parce que le contre jour voilà donc le moyeu tout ça ça a besoin de le nettoyer quoi il y a le boîtier de régulation de tension c'est déjà ça voilà parce qu'en fait donc il semble que ce soit un modèle américain bizarre bon d'une manière ce quad est pourvu d'une carte grise donc pas de soucis il est totalement en règle ça a beau être une autre case qui me l'a vendu c'est pas non plus des magouilleurs on voit le deuxième train donc la triangulation ne semble pas avoir été endommagée ce qui n'est pas plus mal ça va m'éviter d'avoir à les refaire voilà voilà ici je ne sais pas si on voit bien avec le soleil bon je fais ce que je peux désolé pour ce coup là donc voilà les disques doivent être remplacés bon quelques pièces doivent être remplacées dans l'urgence le plus important est de le faire démarrer donc il faut que je trouve pourquoi il ne démarre pas je vois ici donc je vais démonter tous les caches ça sera beaucoup plus simple je vois ici là qu'ils ont arraché des fils ici ils ont chanté cette partie là donc ça doit être le neyman voilà cette partie là je ne sais pas dans quel état elle est bon est-ce que ça fonctionne ou non on verra à l'usage théoriquement oui voilà ici pour la partie donc la partie guidon qui semble entière non endommagée alors ce quad n'a pas été a priori accidenté donc tout en étant en retour vol bon il a quelques griffures peut-être que si je demande tous les caches j'en profiterai pour lui faire une peinture totale j'aime bien le verre Kawasaki voilà donc on voit par contre qu'ici le pare-bluff ben il a percuté un arbre il n'y a pas photo donc soit j'en achèterai un autre soit je le referai en fonction du prix ça dépend bon voilà il n'est pas beaucoup beaucoup amoché mais il est amoché quand même bon voilà voilà pour cette partie là sinon tout le reste semble en assez bon état voilà voilà les amis donc je vous prépare dans des prochaines vidéos comment se passe la rénovation de ce quad ce que ça donne et puis le jour où il marchera ben je ferai une petite vidéo pour vous dire comment ça marche comment ça marche quoi on trouve beaucoup de vidéos de tests américaines très peu de vidéos en français c'est dommage donc voilà ou les vidéos françaises qu'on voit c'est un gars qui qui est dans un bourbier en train de faire le guignol donc il n'explique pas comment marche le quad s'il est bien s'il n'est pas bien quels sont les avantages et les défauts voilà donc une fois tout ça fait je vous ferai part de la suite alors je ferai également une autre vidéo vous voyez ici que je prévois de construire une remorque donc une remorque qui va servir à la fois à porter le quad et puis à la fois à porter ma future construction sur laquelle je ferai également des vidéos donc lorsque je disais dans les constructions d'armes que je fais d'autres vidéos enfin d'autres choses que les armes donc vous voyez ici ce que je construis donc le chat-6 c'est moi qui les construis c'est le quatrième que je construis donc voilà le précédent je l'ai mis sur YouTube et puis il s'est vendu immédiatement lorsque un acheteur potentiel a vu la voiture faire ses premiers tours de roue voilà donc ça ça fera partie d'autres vidéos yep